Bonjour ! Cette nouvelle formule vous ayant beaucoup plu, je la réitère donc pour le mois d'octobre. Un très grand merci pour vos commentaires qui m'ont rassurée, mais j'ai encore besoin de vous pour que l'algorithme arrête de m'invisibiliser. Donc mettez un pouce bleu pour lui signaler que ce contenu vous plaît, un commentaire, ou même idéalement partagé autour de vous. J'ai aussi préparé des shorts car ça devrait améliorer mon référencement. En fait, maintenir la chaîne avec si peu de vie, ça devient un peu utopique. C'est tout simplement ça. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance en tarot, je vais publier dorénavant les mercredis et dimanches, les vidéos d'apprentissage qui vous permettront de mieux interpréter vos propres tirages. Les montages sont fastidieux, mais j'ai pris le rythme. Donc ça va me permettre de proposer un contenu plus complet dans les semaines à venir, et j'attends avec impatience vos retours pour définir quel format le plus intéressant aussi. Dorénavant, je réalise aussi des horoscopes en fonction des transits planétaires importants. Mais là, la publication dépend des dates, donc n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. Si vous désirez un tirage individuel, j'ai toujours les consultations privées. Donc vous avez notamment la formule question qui permet d'avoir une réponse assez rapidement. Donc vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans le menu de la vidéo. Et pour terminer, j'ai des nouveaux projets à venir. Déjà, il y aura un autre tirage de choix que je ferai la semaine prochaine. Mais surtout, je travaille sur un nouveau format quotidien. Ça aussi, j'en reparlerai la semaine prochaine plutôt. Merci beaucoup à vous. Votre soutien compte énormément pour moi. Alors n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce contenu vous parle. Merci infiniment et on va aller voir ce que le mois vous réserve. Voici donc votre tirage d'octobre à mi-poisson. Beaucoup de pages dans ce tirage. On commence par un page de pentacle, on termine par un page de pentacle. Vous allez sans doute avoir du mal à trouver votre chemin durant le mois d'octobre. Vous allez peut-être surtout y aller à reculons en fait. Vous allez sans doute y aller à reculons, hélas. J'ai donc deux pages de pentacle. J'ai un page d'épée ici. Ici, j'ai un chevalier de pentacle. Ici, j'ai un page de bâton. Vous êtes au début de quelque chose. On avait d'ailleurs l'as de pentacle au dos de cette position. Vous vous dites que ça en vaudrait le coup. Mais la reine de l'ombre le dit aussi. Le 10 de bâton, le 10 d'épée. Vous avez du mal avec certains aspects de la situation. Vous avez du mal avec certains aspects de la situation. Vous en espérez beaucoup de choses. J'avais le roi de coupe au dos. Là, j'avais le page de coupe. Donc, techniquement, tous les pages sont sortis. Mais j'ai envie de dire, ils sont en train de se bagarrer. Ils sont en train de se bagarrer. Il y a une part de vous qui veut y croire. Il y a une part de vous qui n'y croit plus. Il y a une part de vous qui se dit, il y a peut-être un moyen. Il y a une autre part qui se dit, il faut qu'on essaye, on verra bien. Bref, c'est une cacophonie. C'est une cacophonie. Il n'y a qu'une seule chose qui est claire dans votre esprit. Il faut que ça évolue, il faut que ça change. On a le page de pentacle. On a le 3 de bâton, le 10 de pentacle, le 6 de pentacle. Au dos, on avait l'as de pentacle. Donc là, j'ai le 16. Là, j'ai le 13. Donc 13, 16. Et toutes ensemble, j'ai le 19. Il y a le désir, oui, d'une transformation qui vous emmène vers ce que vous avez toujours voulu. Mais vous avez conscience que ça va avoir un prix. Vous avez conscience que ça va avoir un prix. Alors, le 6 de pentacle, au début, je l'ai vu comme une offre que l'on vous fait, que vous acceptez. Ou alors, une offre que vous faites, en espérant qu'elle soit acceptée. Mais en dessous, j'ai le 3 de pentacle. Et j'ai surtout le 5 de coupe, le page d'épée et le 3 de pentacle. Il y a une part de vous qui sait qu'elle ne peut pas compter sur les personnes sur lesquelles elle voudrait compter. C'est sans doute ça l'aspect le plus difficile dans cette situation. C'est que vous voulez y aller. Ici, à mon sens, l'offre qui est sur la table, que ce soit vous qui l'ayez faite, ou que ce soit quelqu'un qui vous l'ait faite, de toute façon, vous voulez y aller. 3 de bâton, 10 de pentacle. En partant ensemble pour cette aventure, on arrivera pile poil à l'objectif, 3 de bâton, et on récoltera 10 de pentacle. Ici, il y a vraiment, oui, la voie de l'espoir qui s'exprime en vous. A mon sens, c'est le page de coupe qui dit, je veux y croire. Et le page bâton qui dit, ouais, j'aimerais bien essayer. Et le page de pentacle qui dit, il y a peut-être moyen. Mais le page d'épée, il dit que vous allez le regretter. C'est la part de vous qui se dit, ça n'a jamais fonctionné jusque là. Ben, la dernière fois qu'on est parti en voyage, il a planté la voiture dans un mur. La dernière fois qu'on est parti en voyage, elle a fait couler le bateau. Bon, quelle que soit la personne avec laquelle vous devez nourrir le cycle, vous êtes plutôt circonspect sur sa capacité à faire les choses. Et c'est ce qui se reflète ici. Ici, on a les amants. En tirant la deuxième carte de l'eau chausaine, je me suis dit, chouette. Ça sent bon pour les poissons. Un peu moins quand j'ai eu le 5 d'épée, le 10 de bâton. Mais il y avait encore de l'espoir ici. Bel élan. Mais justice, 10 d'épée, magicien. Au dos, on avait le 4 de coupe. À mon avis, il y a quelqu'un qui va vous le dire sur le quai, mais il ne vient pas avec vous. Et il est fort possible que c'est la personne dont vous vous attendiez un peu à être déçu. Il est fort possible que vous vous retournez là sur ce quai, que vous regardez la personne. Et de toute façon, dans votre tête, il y a une petite voix qui dit, je te l'avais bien dit qu'il ne viendrait pas celui-là. C'est le 10 d'épée qu'il y a ici. À mon sens, quoi qu'il ait été offert, quelles que soient les perspectives, on a quelqu'un ici qui dit non. Alors, le magicien vient couvrir ce 10 d'épée, à mon sens. C'est vraiment pour que vous compreniez que, même si c'est la mort dans l'âme que vous faites cela, il faut passer à l'action. Quand même. Vous êtes sur ce quai pour y aller. Donc, vous montez dans le train de la vie et vous prenez le train de la vie. Parfois, on ne prend pas les mêmes trains, mais on se retrouve ensuite. Parfois, on prend des trains similaires et puis arrivé sur place, on s'éloigne. La vie est ainsi. Donc... Et puis, il y a une autre chose qui est intéressante, les 11 là. On a 2 x 11. Là, on a 21. On a le monde et là, on a la justice. Le monde, la justice. La justice, le 10 d'épée, le magicien, les amants et le 4 de couple. Il y a quelqu'un, oui, qui... Peut-être que quand il s'agit simplement d'acheter les billets, il vous dit, Banco, je viens avec toi, Poisson. Mais qui... Va vous laisser faire les choses seul. Vous n'aurez pas la collaboration. Peut-être aussi que vous voulez offrir une... Peut-être que vous donnez une nouvelle chance à quelqu'un et que cette personne vous déçoit. C'est possible aussi, vu ce qu'on a en dessous. Vous avez des regrets, mais vous vous dites, il y a moyen qu'on s'entende, il y a moyen qu'on fasse des trucs. Ça dit, là, on prend les billets, on y va. Et, ouais, à mon sens, c'est vraiment quand la roue va tourner que cette personne vous dit, Poisson, par contre, tu y vas tout seul. À mon sens, c'est ça parce que, ici, on a le 5 d'épée, le page de bâton, le 2 d'épée et la roue. Puis, après, on a le fou. Donc, on a un sentiment d'échec. Oui, parce que 10 d'épée, 10 d'épée, donc 10 d'épée suscite forcément un 5 d'épée. Page de bâton, 2 d'épée et roue. Vous regardez le train, est-ce que je le prends, est-ce que je ne le prends pas ? Le but, c'était peut-être, justement, de faire cette aventure ensemble, de redevenir une équipe qui fonctionne. Et, le choix vous appartient. Le choix vous appartient, et j'aime bien la réponse de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. On a la reine de l'ombre, on a le cartographe du destin, et au dos, on a la reine des glaces. Il y a un vrai choix qui va se poser à vous. Il y a un vrai choix. Est-ce que vous laissez cette personne derrière vous ? Est-ce que vous ne la laissez pas derrière vous, et vous renoncez à vos projets ? Le choix est là, et il va falloir faire la lumière. Parce que tous ces pages qui s'engueulent, ce n'est pas la meilleure manière de prendre une décision et de progresser. Il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Quels sont les faits ? Quelles sont les possibilités ? Qu'est-ce qui est sous votre contrôle, et que donc vous pouvez améliorer, faire progresser ? Qu'est-ce qui n'est pas sous votre contrôle ? Et qu'il va falloir soit en tenir compte et agir en fonction, soit lâcher prise parce que vous ne pourrez jamais contrôler cet aspect des choses, et en vous efforçant de le contrôler, vous contrariez la situation d'une manière ou d'une autre. Ici, il faut faire la lumière. Il faut prendre le temps de réfléchir, de faire la lumière pour avoir une vue d'ensemble de la situation. Parce qu'avant de devenir un chevalier, il faut que tous ces pages y se mettent d'accord. La spirale ascendante du tarot, c'est une image très intéressante parce qu'il arrive qu'une spirale stagne, puis après elle a un nouvel élan et elle monte. Dites-vous bien qu'entre chaque arcane majeure, donc chaque progression de la spirale ascendante, il y a une succession, une séquence d'arcades mineurs. Parce qu'on ne devient pas, on n'est pas l'empereur aujourd'hui, le pape demain. Non. D'abord, il faut que l'empereur fasse des choix. Il faut qu'il fasse des choix qui lui réussissent, il faut qu'il fasse des choix qui ne lui réussissent pas. Il faut qu'il remporte des récompenses, il faut qu'il prenne son lot de désillusions. Après seulement, il peut passer à l'étape du pape. Et c'est ainsi dans tous les aspects de la vie. Une relation, elle commence par démarrer et puis elle s'élève. Parfois, elle retombe parce que « Ouh là là, je ne peux pas te faire confiance à toi. » Donc, paf, elle recule. Avec un 5 de couple, ça peut être ça. Vous avez moins confiance dans la capacité de cette personne à collaborer avec vous. Et là, très clairement, il y a une forme de non qui vous place face à un nouveau choix. « J'y vais ou j'y vais pas ? » Parce que, au fond de vous, vous vous attendiez à être déçus. On a la papesse, le 6 d'épée et tempérance. On a quelqu'un qui se dit « C'est qui tout double. » Votre défi dans la relation à l'environnement, ça va être de faire la lumière pour décider. Soit vous laissez tomber cette personne complètement, ça suffit. Soit vous laissez tomber vos projets parce que vous estimez qu'il est plus important de nourrir cette relation finalement. Il faut vraiment cartographier ce que vous désirez. La papesse, à mon sens, ici, c'est toutes vos intuitions aussi qui s'expriment et qui sont finalement basées sur vos regrets. « Oh, la dernière fois, ça m'a pas réussi. Oh, la dernière fois, ceci, cela. » Le cœur, ici, j'ai envie de dire, c'est peut-être le test de la dernière chance, un peu, cette histoire-là. C'est pour ça qu'on a deux fois la justice au-dessus. Cette personne a dit, quand j'ai parlé du projet, elle a dit « C'est une super idée poisson. J'en suis. Je viens avec toi. » On va voir. Est-ce qu'elle viendra avec moi ? Et donc là, le choix est clairement un nouveau départ puisque quand cette personne va vous dire sur le quai « Je ne viens pas. » Il y a des chances pour qu'il y ait la chose à lui dire soit « Très bien, on se reverra peut-être un de ces jours. » Ou « On se reverra quand je reviendrai. » Après, vous pouvez choisir la formulation. Mais il y a vraiment l'idée, ici, de décider, de choisir les opportunités. Cheveiller de Pentacle, 7 de coupe, jugement. C'est le cartographe du destin à nouveau. C'est quelqu'un qui décide de se concentrer sur les possibilités que la situation lui offre. Parce qu'à présent, d'une manière ou d'une autre, vous avez vos réponses. Oui, si arrivé devant le train, cette personne vous dit « Oh, faites poisson. Bon voyage. Je ne viens pas avec toi. » La carte devient beaucoup plus claire. C'est un tirage qui est difficile. Il est difficile parce que la roue est prête à tourner. Et c'est vous, est-ce que vous saurez faire taire toutes ces petites voix qui vous disent « Il y a peut-être moyen. » « Il y a peut-être moyen de remédier à la situation. » C'est le danger du page d'épée, c'est le danger du mental, c'est le danger du moment où, au lieu de tirer des leçons, c'est d'ailleurs l'espèce de rétrogradation qu'on a. Là, on avait au dos, on est le roi de coupe, et là, on a le page de coupe. Comme si tout d'un coup, le roi de coupe peut avoir des aspects très négatifs. Le roi de coupe, ça peut être un pervers narcissique qui est fou amoureux de vous, mais qui vous manipule. Parce qu'il a une dimension de maître de l'illusion. Et parfois, on est soi-même un roi de coupe sans s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'on veut que les choses soient exactement comme on veut qu'elles soient. Et on est persuadé qu'elles sont exactement comme nous voulons. Ça peut être, le roi de coupe peut s'enfoncer dans le déni. Je refuse de voir la réalité. Je vois la réalité avec mes lunettes roses. Et comme j'aime beaucoup mes lunettes roses, je ne les enlève jamais. Le roi de coupe peut vraiment avoir de très très gros défauts. C'est pour ça que je dis toujours de ne chercher pas à tout prix le roi de coupe dans vos tirages. Parce que le roi de coupe, ça peut être une carte de mise en garde, vous disant que les lunettes roses, il faut les enlever de temps en temps pour regarder la réalité. Parce que la réalité, c'est quand on se cogne. Et il ne faudra pas vous plaindre si vous vous prenez le mur et que vous vous cassez le nez. Vos lunettes roses vous ont empêché de voir le mur. Et ça peut être une autre personne qui n'est pas forcément une bonne personne. Ça peut être une personne tout simplement qui ne vous fait que du chantage affectif. Parce que c'est le roi de coupe. Si vous l'aimez, vous devez le faire. Ben oui, si vous l'aimez, vous faites tout pour lui. Donc ne soyez pas trop pressé, ne vous dites pas quand vous voyez un roi de coupe, c'est merveilleux, je baigne dans le bonheur. Pas forcément. Surtout quand on a un roi de coupe sur cette position, puis après un page de coupe. Et ici, on a clairement tempérance. Ici, elle est diamétralement opposée à la papesse. Dans le tempérance, il y a le sentiment de bien-être. Mais il y a aussi la sagesse de l'empereur. Il y a le 4. Et comme en plus c'est le 14, c'est encore l'octave au-dessus de l'empereur, il y a eu tout un chemin qui a été parcouru. On en revient à ce que je disais quelques minutes. Pour arriver à tempérance, il faut passer par la phase de transformation. Et parfois la phase de transformation, c'est beaucoup de doutes. C'est une intuition dont on se dit à un moment donné, taisez-vous tous, taisez-vous. Voilà les faits. Là, moi je suis sur le quai de la gare, j'ai les billets. Déjà, je ne sais même pas si on va arriver à faire rembourser les billets que ce Tolibrius ne va pas utiliser. Tempérance. Bon, maintenant la situation est beaucoup plus claire. Je sais ce que je veux. Et je sais que différentes portes se sont ouvertes. Parce que quand vous n'avez plus à tenir compte du compagnon de voyage, que vous êtes seul, il y a peut-être des trucs que vous n'allez pas les faire, parce que c'était pour faire plaisir à l'autre. Puis il y a des trucs que vous vous interdisiez, parce que l'autre n'aime pas forcément ce genre d'activité, ça tombe bien. Je vais pouvoir me régaler et en faire autant que je veux. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'ouvrir le champ des possibles parce que tout d'un coup, la situation s'illumine. Elle devient claire. Donc ne refusez pas ce non. Ne soyez pas dans le déni si quelqu'un vous dit « Ouais, poisson, c'est une chouette idée. Ouais, 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 ouais. » Et que cette personne ait du genre à finir par vous dire oui parce qu'elle n'ose pas vous dire non. Ça peut être ça aussi. Vous ne vous en rendez pas compte, mais cette personne, dès l'instant où vous lui dites je prends les billets, elle vous a regardé avec de grands yeux et on dit « Non, mais je n'y vais pas moi en fait. » Non, non, non. Donc faites la lumière sur la situation avant de prendre une décision. La roue arrive. Elle vient là sur cette décision. Mais faites un point objectif. On commence avec un page de Pentacle, on clôture avec un page de Pentacle. Donc si vous faites appel à cette capacité en vous de mettre les choses en balance, vous devriez arriver à une vision plus claire de la situation qui vous permettra de progresser. Bon, on va voir les oracles. Ils ont peut-être des réponses. À mon sens, c'est une situation que vous avez déjà vécue. C'est une situation que vous avez déjà vécue. Vous êtes coincé dans une boucle. Et c'est pour ça que les cartes, elles vous disent que c'est le moment de de tirer un trait et de voir ce qui s'offre à vous. C'est le moment d'affronter le vrai choix. Parce que dans votre esprit, le choix, il est déjà clair. Vous voulez y aller. Vous voulez voir les choses progresser. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu ensemble la métamorphose et l'engagement. Parce que c'est dans votre intention. C'est ce que vous désirez. Vous désirez vous engager dans cette transformation. Vous voulez, et c'est légitime, vous voulez le 3 de bâton et le 10 de Pentacle. Et vous voulez aussi le 3 de Pentacle et le 6 de Pentacle. Parce que la vie, il faut la nourrir. Il faut la faire grandir. Il faut la faire progresser. Mais, il y a des choses que vous n'avez... Il y a des leçons que vous n'avez pas apprises encore. Il y a des leçons que vous n'avez pas encore apprises. C'est ce que j'ai traduit moi par l'idée que vous êtes agité sur toutes ces pages, toutes ces considérations qui se télescopent, qui font j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires. C'est pour ça qu'il va falloir faire la lumière. Vous vous sentez coincé dans la situation en fait. Vous vous sentez pris au piège de la situation. Comme si vous étiez obligé Comme si vous étiez obligé de tenir certains engagements ou d'assumer certaines responsabilités que vous n'avez pas envie d'assumer. Ou vous estimez que c'est pas à vous de les assumer peut-être aussi. Pour les cartes, il faut réellement faire un mouvement vers l'avant. Il faut réellement affronter le choix qui s'offre à vous. Et tout va dépendre des graines que vous allez semer. Finalement, il ne dépend que de vous de sortir de ce cycle. C'est soit vous continuez de tourner en rond dans la relation, dans la situation, parce que, bon, manifestement, quelqu'un n'est pas d'accord avec vos nouveaux projets. soit vous prenez un nouveau départ. C'est-à-dire, il y a des nouveaux projets et bon, c'est soit tu me soutiens, tu m'encourages et tu m'accompagnes. Soit, tu restes dans ton canapé et puis moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Il y a fondamentalement cette idée-là, cette idée que j'en reviens à ça, qu'il faut affronter le choix. Ici, ça me fait le pendu. Ici, ça me fait le pendu. Et finalement, ça me rappelle cette énergie de 5 d'épée. Le pendu, c'est parfois suite à un 5 d'épée, suite à un 5 de coupe, on se retrouve dans une position pendue. Et les cartes, ensuite, d'ailleurs, il y a le monde en dessous. On a cet axe qui s'allume, la roue et le fou. A partir du moment où vous êtes sur le quai, vous avez un billet qui est valide, allez-y, montez dans ce train. Accueillez ce changement. Et 6 d'épée, tournez le dos à cette intuition qui est sans doute un peu bruyante et qui vous embrouille l'esprit. Choisissez tempérance. Choisissez, finalement, tempérance et le page de Pentacle, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui sont en commun dans ces deux cartes. Le page de Pentacle, il s'efforce de trouver un équilibre. Il a des colonnes de chiffres, il s'efforce de trouver un équilibre, une harmonie qui lui permette de faire parler clairement ces chiffres. Donc, étudiez objectivement la situation. Parce que ce serait bête de renoncer aux 3 de bâton et aux 10 de Pentacle qu'il y a au départ. Il y a de réelles opportunités pour vous. D'ailleurs, le set de coupe aussi le confirme. Mais, voilà, c'est maintenant que je... C'est ça qui me tracassait. Ah oui, c'est un tirage où j'ai le fou, la roue et le jugement. Donc, j'ai vraiment les 3. C'est assez rare d'avoir l'axe entier qui s'illumine comme ça. Je n'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles. Mais ça va être particulièrement difficile pour vous à gérer. Parce que c'est un moment qui est charnier. À mon sens, c'est l'éclipse. Vous avez le contre-coup de l'éclipse qu'on a eu la semaine... La semaine dernière ? Oui, la semaine dernière. Je l'ai travaillée il y a 2 semaines. C'est pour ça. Parce que je voulais que ça sorte le lundi. Mais c'est la semaine dernière. Elle était sur mardi, mercredi. Donc, le fou, la roue et le jugement. Il est possible que l'éclipse, elle a apporté quelque chose. Bon, ben... Les amants et le 6DP le disent bien. C'est avec ou sans... Ou sans. Avec ou sans. Et plus vous serez en paix avec cette idée-là, plus les choses seront claires dans votre esprit et plus vous verrez le chemin qui s'offre à vous. Les possibilités qui s'offrent à vous. Bon. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501